... Bonjour, pouvez-vous m'expliquer qui vous êtes exactement et ce que vous faites ici ? Bonjour, nous sommes les BTS ESF, donc première année en économie sociale et familiale. Nous sommes une promo de 12 apprentis et stagiaires. Pouvez-vous nous expliquer votre projet ? Oui, alors nous avons pour projet de recréer du lien entre les habitants et l'AMFR de Boulon. Comment vos recherches ont débuté ? Du coup, pour ce faire, on a rencontré des structures en économie sociale et solidaire. Du coup, on a rencontré la ferme de la Rocheret à Cornu et l'espace co-working, donc Marcel Co-Working à Guichin. Suite à ça, chaque élève de la classe a recensé ses idées quant à l'idée du projet afin de pouvoir le mettre en place à l'AMFR ou alors au sein de la Cour. Comment comptez-vous impliquer les habitants ? Du coup, nous sommes allés à leur rencontre. On a fait des questionnaires et on leur a posé diverses questions pour savoir quels étaient leurs besoins et comment les impliquer dans ce projet. Actuellement, notre projet est en émergence. On a plusieurs idées, mais rien de fait. Et parallèlement à la structure de co-working et à la ferme de la Rocheret, nous avons pu rencontrer aussi les deux gérants du Café des Possibles à Guipel qui nous ont expliqué un petit peu le processus de mise en place de leur café et ils nous ont donné quelques conseils pour pouvoir mettre en place notre projet au sein de l'AMFR. Est-ce que vous savez déjà où ce projet aura lieu ? Oui, ce projet aura lieu à l'AMFR de Boulon qui se situe à 30 minutes de Rennes. Boulon est un territoire rural de 2179 habitants. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'AMFR ? Oui, l'AMFR de Boulon est un centre de formation sanitaire, sociale et de la petite enfance. qui regroupe plusieurs formations pour adultes et écoliers. Parmi les formations, on peut y retrouver le bac pro sympate, le CAP Petite Enfance ainsi que le BTS PSR. Combien de temps va durer votre projet ? Du coup, ce projet, il a commencé au début de notre première année de BTS en économie sociale et familiale. Et pour l'instant, on est encore dans la réflexion et on espère le mettre en place au début de notre deuxième année ou dans le courant de l'année. Et est-ce que vous êtes accompagnée par quelqu'un ? Oui, du coup, on est accompagnée par Céline Rocheron du pôle de l'économie sociale et solidaire des Vallons de Villaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...